le bonjour protège, je vous donne la santé, la joie, la prospérité. Aujourd'hui, rapporteur, on va parler l'aïmouna sur un plateau. C'est quoi l'aïmouna sur un plateau ? Grâce à Dieu. Oh HaShem. On est né juif, on a été éduqué chez nos parents, nos parents nous ont donné une bonne éducation. On sait qu'on est juif, on fait Pessah, Shabbat, Nida, on respecte les mitzvot, mitziline, Oh HaShem. Tout le temps, on a un problème, on appelle un tzadik, on a un problème, on lit tehillim. On a un bon HaShem. On est entouré des prières. Et grâce à Dieu, bon HaShem. Maintenant, on est en pleine guerre. Ne croyez pas qu'on veut cette guerre, on ne va pas cette guerre, on prie à Kadosh Baruch Hu. Ne croyez pas qu'on se réjouit de cette guerre. C'est une guerre qui fait peur à tout le monde. C'est une guerre qui ne sait pas comment elle va se terminer. On prie à Kadosh Baruch Hu, on a la émona. Mais Rabotai, je vous pose une question. Pour nous, c'est facile la émona. Pour nous, c'est très, très, très facile. Mais comment cette émona en Dieu, elle est venue? C'est ça la question qu'on doit se poser. Eh bien, mes amis, par exemple, il y a quelqu'un qui venait chez moi cette semaine. Il avait une grave maladie. Et tous les résultats, ils n'étaient pas bonnes. Et il a fait quelque chose d'incroyable. Il est parti, il a fait la tzedakah, il est parti pèleriné, il a prié, il a pris sur lui des choses. Et il est parti refaire ses analyses. Les médecins ne comprennent rien. Il n'a rien. Des histoires comme ça, je les ai écoutées plusieurs fois dans ma vie. Peut-être des centaines de fois. Cette émona, cette émona, moi je connais des histoires comme ça. Je peux vous raconter des milliers d'histoires comme ça. Alors, d'où elle est, cette émona, elle vient, d'où elle vient? Est-ce qu'on est né avec? Elle est quoi? Mes amis, il y a un. Tout a commencé par une personne. Il s'appelle Abraham Abinon. Et lui, à l'âge de trois ans, son père, il était idolâtre. À cette époque, il n'y avait pas de religion. Chacun, il croyait en un dieu. Il y a ceux qui croyaient que le soleil, c'est le dieu. Il y a ceux qui croyaient que la lune, c'est le dieu. Il y a ceux qui croyaient que les étoiles, c'est le dieu. Il y a ceux qui croyaient que la mer, c'est le dieu. Enfin, chacun, il vénérait quelque chose. Mais Abraham Abinon, à la fois, je l'ai dit, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas avoir beaucoup de dieux à la fois qu'ils ont créé ce monde. Ce n'est pas possible. Il y a un qui gouverne. Il y a un dieu, le dieu des dieux. Ce n'est pas possible. Eh bien, mais c'est la vérité. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Il ne peut pas avoir... Comme un enfant, un enfant, il ne peut pas sortir de rien. Comme ça, hop, quelque chose d'invisible et que ça sort impossible. Abraham Abinon, il avait un problème. Il a commencé à faire des recherches. Il a commencé à faire des recherches, pas pour le plaisir, mais pour vénérer. C'est important lorsqu'on est croyant. On est équilibré. Lorsqu'on est croyant, maintenant on est en guerre. Le fait qu'on a la foi en Dieu, ça nous donne un peu d'équilibre psychologique. On prie. Il y a une différence. Quelqu'un qui prie, quelqu'un qui ne prie pas. Celui qui prie au moins, il compte sur Dieu. Mais quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne croit pas, il a à compter sur personne. Il compte sur le hasard. Il compte sur quoi ? Le hasard. Mais moi, au moins, on croit en Dieu, ça nous donne un équilibre. Alors Abraham Abinon, il n'était pas satisfait, il n'était pas content avec lui-même. Il a dit, ce n'est pas possible. Et à la fin, il a découvert tout ce nom. Il s'est mis dans la tête. Il y a un créateur qui a créé tout ce monde. Et à lui, je commence à prier. Il a commencé lui-même à prier à Dieu. Il était convaincu. Il était un contre tout le monde. Et tout le monde qui se moquait de lui. Mais non, tu es fou. Mais ton Dieu à toi, il n'existe pas. Il y a beaucoup de dieux. C'est le Dieu du soleil. Lui, il n'y a pas. Oui, avec son argument. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un millier de dieux, qu'ils ont créé un monde. Ce n'est pas possible. D'où ils sont venus ces dieux-là ? D'où ils sont venus ? Il y a un seul, qu'il a toujours existé, et c'est lui qui a créé tout. Et c'est lui le vrai Dieu. C'est comme ça. Ça veut dire qu'Abraham Abino, il a découvert Hashem tout seul. Je crois que le jour que Hashem lui dit, Abraham, c'est moi ton Dieu. Tu m'as cherché, voilà, tu m'as trouvé. Alors, puis si tu es le premier à me trouver, alors que toi, tu es unier rabbin, tu n'as pas été à l'aïchiva, tu as été né par toi-même. Tu m'as découvert, alors de toi, je vais mettre au monde un peuple qui va suivre ton exemple. Donc, mes amis, celui qui était l'origine de l'aïmouna, c'est Abraham, qui l'a transmis à l'aïmouna à Yitzhak. Yitzhak l'a transmis à l'aïmouna à Yaakov, Yaakov ou Shvatim jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà, Rabotai, l'origine de l'aïmouna, qu'elle a été donnée sur un plateau. Et voilà. Alors, avec les deux, Abraham, c'est Abraham et Yaakov, qui nous aident, et nous protègent à l'aïmouna. Sous-titrage ST' 501